Et salut à tous les amis, ça y est on y est, c'est enfin le jour J, la démo en live de Gran Turismo Sport. Alors, je vais vous avouer un petit truc, je suis extrêmement déçu parce qu'en fait j'ai fait une première tentative d'enregistrement il y a 5 minutes de ça, et tout a planté. Donc tout ce que j'avais enregistré, la première découverte, etc, tout a planté, donc c'est extrêmement décevant. Alors d'abord, je vais couper le menu, parce que sinon YouTube va me bloquer. Alors oui, donc je suis extrêmement déçu parce que tout a été bloqué, et au final, le record a planté, donc je ne pourrais pas vous faire la vraie, le vrai entre guillemets, découverte en live. Donc qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais juste paramétré le volant, parce que le volant par défaut était paramétré à l'envers, etc, bon ça c'est réglé. Et j'avais fait une première tentative sur une première course de permis. Donc on va considérer, enfin je vais vous faire exactement dans les mêmes conditions, vous présenter un petit peu les menus, une session live du jeu, live entre guillemets, des courses d'arcade, etc. Le tout sera basé sur approximativement une vingtaine de minutes, pas plus, parce que je passe par la fonction chair de la PS4, et l'objectif c'est de pouvoir tout recorder, et si jamais je dépasse, je vais perdre beaucoup de choses. Bref, donc on va faire cette petite présentation rapide, une petite démo, des menus, une ou deux courses. On verra un petit peu les voitures qui sont disponibles, et je pense qu'on se quittera là-dessus. Donc, allez, c'est parti, c'est parti, ne m'enveuillez pas, je suis désolé encore une fois, c'est vraiment un gros plantage de ma part. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc on a l'atelier, la bibliothèque, l'échange de maïs, alors ça je n'ai pas encore regardé, je vais le découvrir en même temps. Par contre, juste donc pour les menus, qu'est-ce qu'on a ? Donc le menu, voir votre statut, donc c'est le journal, donc vous voyez le statut, j'ai fait 50 km, donc c'est dire pas grand-chose. Options, donc les options qui permettent de régler tout ce qui est son, affichage, paramètres, etc. Donc la seule chose que j'ai modifié, c'est ce paramètre-là pour le son, justement vis-à-vis de YouTube, parce que YouTube, pour des raisons de droit d'auteur, peuvent bloquer une vidéo, juste au titre sûrement, mais bon là, en l'occurrence, il y a beaucoup de musiques qui sont vraiment exclusives à Polyphonie Digital et Grand Tourisme, donc je risque d'être bloqué, donc dans le doute, je préfère supprimer tous les sons, et c'est pour ça que je ne vous ai pas passé, pardon, la vidéo d'intro. Paramètres d'affichage, donc ça, ça concerne tout HDR, etc. Donc moi, je n'ai pas d'écran HDR, juste un écran Full HD basique. Bref, la démo de course, tout ça, les unités, donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, concernant les paramètres en manette, donc on a une manette sans fil, etc. Donc le fameux nouveau Transmaster TGT, qui est une roue de fou furieux, elle est hallucinante, enfin, 600 roues, je crois, enfin, un truc de malade. Donc moi, mon T300RS, donc il fonctionne, donc il est paramétré, il fonctionne. Donc la manette qui est là, elle va me servir exclusivement pour tout ce qui est enregistrement, et surtout, ben, enregistrer ma voix par le biais de mon micro. Donc voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus à propos du jeu, donc jusque-là, rien d'intéressant. Les détails, donc, bon, ça aussi, il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Donc ensuite, comment sont disposés, dispatchés les menus ? Donc on a un menu arcade, qui permet de faire de la course simple, contre la montre, des dérapages, donc tout ce qui est drift, etc., des courses personnalisées, c'est très bien. Campagne, 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 donc c'est le fameux mode carrière, entre guillemets, de Grand Tourismo, qui est largement allégé par rapport à la version, aux versions précédentes. Donc ce Grand Tourismo a un mode carrière, certes, mais vraiment le but, la finality de ce jeu, c'est vraiment le online. Donc Sport, ça permet de s'inscrire à des courses, donc il va y avoir des courses quotidiennes, championnats, etc., qui sont prévues petit à petit, comme ça se passait sur Grand Tourismo 5 et 6. Les marques, dans lesquelles on va trouver tout un tas de marques, par définition, donc aux Etats-Unis, de Ford, Chevrolet, etc., donc qu'est-ce qu'on a de beau chez Ford ? Une Ford Fiesta, faites-moi plaisir. Une petite Ford Fiesta, eh bien voilà, il suffisait. Ah non, une Focus, une petite Focus, donc c'est très axé quand même, voitures de course et voitures de sport, tandis que les anciennes se retrouvaient des fois, je crois qu'il y a eu une Grand Tourismo, il y avait une 2 chevaux, une 2 chevaux et une coccinelle, bref. En Europe, on a des voitures françaises, qu'est-ce qu'on a en voiture française ? C'est là, pardon, excusez-moi, Renault Sport, donc forcément avoir du RS, on ne risque pas d'avoir une 4L. Donc voilà, le contenu est quand même plutôt à la baisse par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé dans les Grand Tourismo, où je crois que le dernier Opus disposait de quasiment 1000 véhicules. C'était hallucinant, tous n'étaient pas designés de manière aussi qualitative, mais je veux dire, c'était quand même dense, donc là, bon, tout est très beau. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire déjà, on va commencer par le commencement, la base, donc quand on commence par défaut, la petite campagne, l'école de conduite, donc je vais vous faire exactement ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Donc là, j'ai fait débutant, j'ai fait une seule course pour tester un peu ce qu'il en était. Alors, je suis déçu parce que, alors je ne sais pas pourquoi, honnêtement, je n'en ai aucune idée. La boîte en hache n'est pas prise en charge, j'ai essayé, alors je vais réessayer là, honnêtement, je ne vais pas vous dire que ça ne marche pas, j'ai essayé tout à l'heure, ça ne marchait pas, peut-être que lors de la deuxième phase de démarrage du jeu, ça va fonctionner, mais au début, ça ne fonctionnait pas, donc je suis un petit peu déçu, la boîte en hache ne marche pas, donc juste les palettes au volant, donc bon, je ne sais pas, franchement, je n'en ai aucune idée. On va voir, donc on va voir, choix de l'événement, aperçu, option de conduite, confort, tendre, on va supprimer les tractions, on va supprimer toutes les assistances, comme ça, au moins, ça évite d'être embêté. hop 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 et je viens c'est du confortant pour éviter alors alors donc en vue extérieur c'est plutôt joli on va tester de suite la boîte en achat mais bon oui je suis en point non pas de prise en charge ça marche pas donc on va refaire je pense qu'il y a des paramètres à toucher pour bénéficier la boîte en hache bon honnêtement ça n'a pas empêché de dormir je veux dire mais je suis un petit peu déçu parce que là le véhicule donc c'est une mx5 qui elle vous voyez quand on passe à la vitesse elle sera c'est pas une boîte séquentiale c'est une boîte en hache donc en théorie elle aurait dû être prise en compte sinon voilà donc forcément c'est beaucoup plus ah bah oui échec forcément le son alors juste un petit truc là le premier truc qui m'a bluffé sur ce jeu c'est le son le son est d'une qualité exceptionnelle on va essayer de ne pas patiner voilà je sais pas comment ça rend dans dans le casque ou quoi que ce soit honnêtement le son polyphonie digital a fait un effort exceptionnel sur la qualité du son je suis absolument bluffé sur le rendu tout à l'heure on essaiera une mercedes gt 3 je crois c'est le son héros profond fin c'est c'est vraiment impressionnant bon on va pas épiloguer sans sept ans sur une sur ce type de course c'est pas le but super des 1 des miles je peux aller faire des cours en l'avion hop continuons voilà super génial voilà donc ouais je disais le son est quand même d'une qualité exceptionnelle jeu ils ont recruté je crois j'ai pas de bêtises un ancien ingénieur du son de project cars ou de comme il s'appelle la licence sur sur horizon sur sur xbox est vraiment c'est fait le son est vraiment été qui était pour moi vraiment le défaut de tous les grands tourisme jusqu'à présent vraiment l'effort a été considérable bref alors voilà la seule course que j'ai essayé c'est celle ci parce que la petite elle est cochée en bleu donc voyez bien où là il ne reste plus que cinq minutes donc on va essayer de faire vite on va prendre une course là on va choisir une voiture qui t'a sur plaisir une jolie petite voiture on va prendre celle ci ce que j'ai essayé tout à l'heure vous allez voir le son qui est absolument hallucinant oui donc sinon ben si je devais être bête et discipliné et que je reste basique là aujourd'hui j'ai un jeu sous les yeux qui est très très beau franchement super beau sauf qu'il a quand même deux ans plus que le que le projet de cars 2 un projet de cars 2 pardon pour que le projet de cars 1 que j'avais dans les mains précédemment sur une des vidéos que je vous partagez là et graphiquement c'est super beau mais je vois pas le gap technique en fait j'ai pas l'impression d'avoir d'avoir franchi un palier bien que on verra sur deux trois séquences et je fais cette course rapidement et après je vous montrerai un peu des les hall dans lesquels on peut voir les voitures et vous verrez que visuellement ça reste très très beau pas beaucoup d'aliasing mais je m'attendais à voir quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus marqués en termes de des cas par contre ce sont mon dieu ce sont mon dieu ce choc on va essayer oh mais j'ai encore les aides j'ai pas grave oui le son est de très bonne qualité je ai dit vous voyez c'est vraiment bluffant oui donc par rapport à un forza ou un projet de cars je m'attendais vraiment à quelque chose de plus de plus tranché qui plus est j'ai envie de dire quelque chose qui va c'est pas gentil ça quelque chose qui va bon j'ai du mal à parler je vois même temps moi je suis pas une femme je suis désolé ma femme arriverait à faire beaucoup de choses à la fois moi non je suis je suis mauvais pour ça bref pour en venir à l'écart entre projet de cars et un grand tourisme un grand tourisme aujourd'hui à deux ans de plus et franchement il n'y a pas ce il n'y a pas c'est il n'y a pas cet écart de qui justifie alors par contre effectivement de ce que j'ai pu lire de ci de là le grand tourisme au sport actuel que vous voyez donc est sur une ps4 pro dite normale quand vous le mettez sur une ps4 pro par contre là on voit quelque chose quand même qui qui parle ça parle vraiment visuellement j'ai envie de dire encore plus c'est que grand tourisme aujourd'hui est disponible en verre et à la différence d'un drive club qui lui était également disponible en verre mais par contre graphiquement d'une qualité on va dire que c'était oupla pourtant pour moi ou pas bon excusez moi je ne suis pas d'ici qui lui par contre sur drive club est vraiment d'une qualité graphiquement loin d'être terrible je n'ai pas testé donc je me ferai ma propre opinion le jour où j'aurai l'occasion de tester les graphiquement apparemment vers grand tourisme et il semblerait qu'ils soient proches de ce que l'on voit là c'est dire à quel point à quel point ça peut être joli en verre par contre l'inconvénient c'est qu'en verre vous jouez en un contre un puisque j'ai compris il est absolument impossible de jouer en avec autant de participants à savoir combien là on est une vingtaine en piste donc un contre un donc vous jouez à un contre un vous doublez votre votre adversaire c'est fini vous voyez plus voilà comment ça comment ça bon on va essayer de se concentrer un petit peu et c'est de faire un tour à peu près propre ce serait bien oh c'est vraiment des voitures allemandes alors ouais quand même il me reste quand même trois minutes j'aimerais bien faire quand même au moins un truc propre ouais ce serait quand même accordons nous ça je vais essayer de ne pas trop parler pour essayer de me concentrer c'est dire à quel point si en plus je me plante en concentrant ça va être vraiment mauvais pourquoi ça freine pas c'est pour moi je prenne les repères au niveau des freinages et c'est très compliqué je vais en profiter vu que je suis très mauvais pour montrer un petit peu les vues qu'on a à disposition donc la marche arrière évidemment qu'on a bien compris que la marche arrière la vue de derrière je vais essayer de zapper de je sais plus quel bouton c'est pour changer de vue voilà c'est là le carré ah mais oui je sais pourquoi attention ce n'est pas une excuse je crois que j'ai fait le fou bah oui forcément forcément ok j'ai plus d'abs bon c'est pas grave on s'en faut donc ça bloque très facilement bon bref on va dire que c'est une course perdue voilà mais bon si vous voulez voir des courses avec des gens qui qui maîtrisent le pilotage forcément ce sera pas en tout cas pas sur cette vidéo qu'il faudra se tourner mais je vais m'améliorer promis donc les petites vues donc avec un alors la gestion des dégâts parlons-en de la gestion des dégâts vu que je me suis pris quelques murs c'était volontaire justement pour montrer la gestion des dégâts pour moi c'est une énorme déception pourquoi parce que j'ai testé toujours sur la vidéo de projet de carte que vous verrez cette gestion des dégâts sur projet de carte qui a deux ans était gérée de manière exceptionnelle enfin je veux dire j'ai jamais vu une gestion des dégâts aussi propre sur un jeu de caisse et typiquement la porsche 911 c'est une porsche 911 jaune que j'avais eu l'occasion de tester de manipuler voilà 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 c'est pas bien de faire des touchettes cette porsche 911 jaune à l'arrivée de la course de démonstration était dans un état lamentable et quand je dis lamentable c'était bonne pour la casse avec des radiateurs à l'extérieur plus de capot presque à la limite plus de rétrolyseurs de parouse etc là vous avez vu le nombre de coups que j'ai pu prendre et bien la voiture est à dire regardez des petits dégratignures à droite à gauche au niveau des logos michelin mais franchement ça s'arrête là donc je suis très déçu mais bon d'une manière générale polyphonie digital donc qui est le créateur du jeu n'a jamais été trop partisan de détruire ses voitures donc bon on sait ce qu'on prend quand on prend du grand tourisme on sait qu'on n'aura pas forcément une gestion de dégâts exceptionnel mais 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 allez allez la bs décidément voilà donc toujours pareil pour voir la gestion de dégâts voilà la pousse là donc toujours pour voir la gestion de dégâts mais rien mais bon je pour avoir connu les précédents grands tourismeaux je ne serais pas étonné de voir quelques dlc arriver pour rajouter peut-être cette fonctionnalité là autre point il doit nous rester à je pense que ça va être juste autre point grand tourismeaux aujourd'hui quand vous passez dans les menus vous avez vu il n'y a pas fait que je vous on va vous montrer comme dirait l'autre allez on va arrêter je vous montrer rapidement l'énigme grand tourisme sur ce point là oui bah allez 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 profit obtenu et vous allez vite comprendre la pro la question que je me suis posée c'est tout bête prendre une course n'importe laquelle celle ci par exemple c'est nouvelle donc vous voyez il ya des conditions c'est même pas des conditions environnementales sont des conditions dans la journée donc 7h30 matin 10h30 matin midi etc aujourd'hui vous jouez à grand tourisme vous jouez dans ces conditions là c'est vous faites une course de 10 minutes ça va rester à 7h30 ça va pas évoluer il n'y a pas de variation dans le temps chose qui était disponible sur project cars je rappelle deux ans je le vieux de deux ans il n'y a également pas de météo variable dans project cars vous jouiez vous à tout moment des éclairs des tonnerres de la nuit de la pluie de la tempête en fait c'était hallucinant du vent toujours pas ça et ce qui est bizarre alors je vais pas forcément fait si je rentre je suis rentré voir si je peux rentrer dans les paramètres il va me dire quelque chose ou pas ouais on donnez moi même de moi la main de moi la main et moi il va pas me dire il va pas me donner la main et forcément je me suis tiré une balle dans le pied tout seul brest par là je voulais vous montrer les paramètres de pneus et apparemment dans les paramètres pneumatiques il dit il est possible de jouer avec des pneus de pluie sauf que nous avons bien vu qu'il n'y a absolument aucune condition environnementale enfin d'environnement pluie donc je serais pas étonné que le jeu soit sorti là comme ça avec cette possibilité là mais que malheureusement il n'y a il n'est pas été anticipé la pluie et que ça arrive au travers d'un dlc bref je pense que ce jeu est plutôt dans un pro le premier que j'ai vu est plutôt beau graphiquement les gens qui veulent faire du mode basiquement et simplement c'est bien ça on est mauvais on a des trophées dans ce jeu c'est parfait les gens qui aiment bien faire du mode carrière je pense qu'ils seront déçus parce qu'on a vite vu que le jeu a tendance à être vraiment axé sur l'online et pas forcément sur mode carrière mais toujours pareil grand tourisme nous a habitué à nous proposer énormément de dlc pour ça donc je serais vraiment pas étonné de voir des dlc venir régulièrement pour nous proposer des des mises à jour et d'autres conditions de course donc juste pour vous montrer très rapidement ce dernier point alors pour moi c'est vraiment un gadget malgré tout mais ça reste quand même plutôt sympa alors est ce que c'est bien ça alors je sais pas où ça se trouve là je vais vraiment préparation des photos voilà donc là alors attendez est ce que passer en mode voiture dans ce moment vous pouvez deviner voilà c'est ça donc à priori voilà on va faire ça et là c'est un truc de fou quoi vous avez un décor en plein milieu de paris bon honnêtement du vrai gadget je vous cache pas c'est que du gadget mais franchement c'est bon voilà c'est rigolo c'est fun fait je sais aucune alors par définition ça ne sert à rien et si ça sert à rien c'est absolument indispensable alors je sais franchement je perdrai pas plus de temps parce que là je vois qu'on est très très juste mais si jamais vous voyez un peu ce que je veux dire c'est que c'est on peut se permettre de faire de positionner la voiture en plein milieu comme ça de faire une photo avec sa bagnole du jeu voilà c'est super beau mais comme je disais ça ne sert absolument à rien mais c'est extrêmement beau c'est c'est bien fait j'ai vu des gens qui nous ont qui m'ont fait des démonstrations sur d'autres vidéos youtube honnêtement ça rend super bien quoi je j'étais j'étais vraiment le faire lorsque je vais faire c'est que je vais essayer de le faire avec la manette taisez vous voilà hop je déplace hop parce que alors malheureusement comme la voiture elle est déjà c'est pas une vue 3d l'art de tri en fait donc forcément vous voyez pas tout mais dans l'idée c'est c'est ça c'est à dire que la pause sur moi j'aurais pu prendre la voiture si j'avais on va faire on va essayer de faire quelque chose de bien on va essayer c'est pas gagné hop on va dézoomer des zooms coco on prend juste une photo et c'est un truc de fou comme ça rend super bien mais c'est vraiment c'est 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 hallucinant bref c'est gadget franchement les amateurs de voitures joueront je verrai bien ça en fond d'écran quand même les amateurs de voitures se feront plaisir un peu de temps en temps pour pour flatter leur rétine mais ça reste ça ça reste là bref à l'arrivée donc alors je vous ferai pas de conclusion sur le jeu j'ai mis quelques critiques qui pour moi n'en sont pas vraiment parce que ça ça reste pas non plus là c'est pas non plus très très pénalisant moi j'aime bien le mode online donc ça me dérange pas de faire des courses online j'aurais préféré avoir un mode carrière un peu plus approfondi mais comme je disais il y aura vraisemblablement des dlc qui permettront de faire quelque chose d'un peu plus d'un peu plus fouille d'un peu plus approfondi donc allez poni poni à vous maintenant de nous prendre un bon dlc qui permettra de de satisfaire les fans qui pourront je pense être déçu au premier abord parce que le contenu en mode campagne est beaucoup plus light que le contenu des précédents opus donc voilà donc c'était ma vidéo de gameplay presque first time sur grand tourisme sport merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si ça vous plaît des petites critiques au contraire je suis preneur ça me permettra de m'améliorer sur mes contenus et je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo qui sera si tout va bien basé sur le wacom le one by wacom donc la tablette graphique que je vous ai présenté dans la vidéo que je vais vous présenter là vous pourrez aller la revoir si vous voulez et voilà donc on se retrouve pour la prochaine vidéo ce sera vraisemblablement au milieu de semaine prochaine parce que je suis en vacances donc je vais avoir le temps de faire des contenus un peu plus qualitatif et quantitatif voilà merci à tous de m'avoir suivi encore une fois et ben je vous dis à très bientôt salut